Bonjour à tous, donc ici MechaVF pour des reviews de meilleure qualité, enfin le retour des reviews de meilleure qualité, donc sur la nouvelle saison en cours de Sentai, Tokumi Sentai Go Buster, donc les mechas, donc pour cette review, le Go Buster Ace, le CB-01, que voici. Donc, le Buster Machine, CB-01, et le Buddy Heroïd, Shida Niko, que nous allons tout de suite voir, voilà, donc c'était un Buddy Heroïd, donc Buddy Heroïd, donc partenaire, et Android, donc voilà, Shida Niko, donc on va le transformer tout de suite, vu que c'est assez rapide, donc juste de relever la tête, d'enlever les jambes, comme pour une Ranger Ki, et non aussi avec un header, on pourra dire ça, entre guillemets, comme pour Go Seager, voilà, avec la bouche, profitez-en parce que c'est le seul qui arrive à le vers, hein, voilà. Et donc, bien sûr, là, Buster Machine, dans son premier mode, donc Buster Machine, sans Buddy Heroïd, comme ça, donc CB-01, Shida, bien sûr, par rapport à la tête, Bolide, voilà. Bien sûr, elle roule, voilà, donc nous allons tout de suite passer au premier mode, donc vous relevez cette partie-là, à fond, grâce à ceci-là, que vous avez ici, si vous avez des petits plots pour le caler, vous l'installez, et après, vous, attendez, excusez-moi, comme je suis enregistré avec mon ordinateur portable, forcément, il y a des trucs qui apparaissent, donc, après, vous abaissez, voilà. Voilà. Et voici, donc, la Buster Machine, avec le Deeroyd. Voilà, ça apporte juste un petit effet de tête, devant, voilà, sans plus. Maintenant, le mode Animal. Alors, pour ça, on va relever un peu la caméra. Donc, vous allez soulever cette, vous allez abaisser cette grande, grande partie-là, alors elle est assez costaude. Et, vous la connectez, car ici, vous avez un connecteur, et ici, un autre. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Et clac. Alors, après, ici, vous avez des petites pièces qu'il va falloir abaisser, ce qui fermera donc les jambes avant du mode Animal. Pour le mode arrière, vous faites basculer cette partie-là, à 180 degrés. Ensuite, vous faites basculer. Et pour l'autre partie, il vous suffit simplement de... Voilà. De faire pivoter à 180 degrés. Et bien sûr, de même, de l'autre côté. Voilà. Alors, c'est presque terminé, il ne manque plus qu'une petite chose. C'est celle-ci. Donc, il faut que vous fassiez basculer cette lame comme si contre, que vous relevez, et que vous abaissiez. Et voici donc, CB-01, mode Animal. Donc, sur le thème du cheetah. Donc, du guépard. Voilà. Ça fait un petit peu joli, quand même, avec la queue redressée. Comme si contre. Voilà. Et bien sûr, maintenant, ce qui vous intéresse le plus, c'est le mode Mecha. Alors, déjà, pour le mode Mecha, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir remettre en mode Bolide. Donc. Tac. Ça, par contre, la queue, on va aller comme ça, parce que ça va former de l'arme, en fait. Donc, après, on remet les jambes. Tac. Avant toute chose, pour commencer, nous allons tirer le Bud-Héroïde. Et laisser les pièces comme si contre. Après, grâce à deux boutons pressoirs ici, 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 on va faire basculer les jambes. Jusqu'à là que vous entendez un petit clip. Après, pareil, de l'autre côté. Et vous le posez. A partir de là, on va couper l'arrière en deux. Et vous le bloquez. Vous pouvez tourner les parties 80 degrés vers l'avant. De l'autre côté. Ensuite, les bras. Je ne sais pas où ça devient un petit peu plus complexe. Vous abaissez. Et vous relevez cette main. Et vous la faites tourner. De 80 degrés. Donc, on y va pareil. Sauf que là, on peut faire comme si contre. Abaissez le bras. Le tourner. Et le réabaisser. Alors, vous avez vu que l'épée n'est pas placée au bon endroit. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever un petit peu. Tout en maintenant. Et l'épée, on va tout simplement la faire pivoter. Voilà. Après, on rattache. Ensuite, l'obédiéroïde que nous avons détaché. Voilà. Il va aller ici. Dans cet emplacement. Alors, après, il ne reste plus qu'un tout petit détail pour le Go Buster Ace. C'est lui mettre les deux parties, les lunettes. Enfin, ce qu'il veut lui faire offrir des lunettes. Et ensuite, la petite corne. Et vous voici avec le Go Buster Ace. Le méca individuel, donc, de Red Go Buster. Voilà. Alors, ma foi, ce sera tout pour le Go Buster Ace. Plutôt assez sympa. Ce fait d'avoir quatre modes différents, même si c'est vrai que passer du Buster véhicule au Buster véhicule avec B2 Ride n'est pas très compliqué. Ça, je suis bien d'accord. Cependant, il offre quatre modes. Le Go Buster Ace étant le dernier. Voilà. Donc, un méca individuel. Par contre, il n'est pas très très haut. Il fait juste, quoi, 23 cm. Il coûte d'ailleurs très très cher. Ça, c'est clair. Il coûte à peu près dans les 50 euros. Au bas mot. Voilà. Mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce méca est sorti la veille du premier épisode. Et les reviews que vous allez voir tout à l'heure, donc, enfin, plus tard, JT-02, Gorilla et RH-03 Rabbit, ont été sortis qu'un mois après. C'est tout simplement énorme comme écart. Voilà. Mais sinon, j'espère que cette review vous aura plu. Elle était courte, c'est vrai. Mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup à vous présenter. Ce sera plus vers l'avenir, maintenant. Voilà. Donc, je vous salue et je vous dis comme d'habitude, à plus. Merci.